Top 6 des sites de vidéos gratuites et libres de droit. Dans cette vidéo, je vais te partager les meilleurs sites et banques de vidéos que j'utilise personnellement. Tu y trouveras des milliers, voire dizaines de milliers de vidéos gratuites, libres de droit et utilisables également à des fins commerciales. Grâce à ces sites, tu accéderas à des vidéos HD ou même 4K sans rien payer. Car tu ne le sais peut-être pas, mais sur des sites payants, une vidéo coûte plusieurs euros, voire même plusieurs dizaines d'euros si la qualité est là. Ces plateformes avec vidéos gratuites te permettront d'améliorer tes vidéos, d'avoir du contenu de haute qualité et d'apporter de la plus-value à ton audience. Et surtout, reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo car je te dévoilerai mon site préféré et je te donnerai les raisons. Et aussi, je te partagerai une astuce pour optimiser tes recherches de vidéos et gagner du temps. Salut les AmiTubers, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je partage à toute la communauté qui me suit des outils, des stratégies et de nombreuses astuces pour développer ton audience sur YouTube. C'est parti pour ce top 6. Le premier site est le site Pixabay. C'est sûrement un des sites les plus populaires chez les YouTubers. Ils proposent des photos, vidéos, audios et tout est gratuit. J'ai déjà fait un tuto complet sur ce site. Je te mets le lien au-dessus si cela t'intéresse. Donc rapidement, tu cliques sur vidéos. A ce niveau-là, tu mets un critère ou plusieurs critères. Moi, je ne vais pas en mettre pour cette présentation. J'appuie sur Entrée et j'arrive sur la liste des vidéos proposées. Donc tu vois, il y en a un certain nombre. Juste en haut, on voit qu'il y a plus de 27 000 vidéos gratuites. Alors en haut à gauche de chaque vidéo, tu as une indication pour te dire si c'est du HD ou du 4K. Et également la durée de la vidéo. En survolant chaque vidéo, tu as déjà un premier aperçu. La vidéo se lance. Et si elle t'intéresse, tu peux cliquer dessus. Là, tu vas avoir un certain nombre d'informations complémentaires. Alors tu peux relancer la vidéo. Et la parcourir. Sur la partie droite, tu as d'autres informations. Et notamment la partie licence. Donc là, cette vidéo est soumise à la licence Pixabay. Elle est libre pour un usage commercial et il n'y a pas d'attribution requise. Pas d'attribution requise, cela veut dire que tu n'as pas besoin de citer le créateur ou mettre un lien dans ta description de vidéo par exemple. Et ensuite, il ne te reste plus qu'à télécharger gratuitement la vidéo. Tu choisis ta résolution et tu cliques sur Télécharger. Tu peux ouvrir la vidéo. Et ça y est, elle est sur ton bureau. Tu peux l'ajouter à ton logiciel de montage. Passons au deuxième site qui est VidEasy. Alors c'est un site dédié à la vidéo, contrairement à Pixabay. Certaines vidéos sont gratuites et d'autres payantes. Alors tu distingues les vidéos gratuites des payantes grâce à la petite mention pro qu'il y a en haut à gauche de chaque vidéo. Alors on va rechercher une vue aérienne par exemple. Voilà, on appuie sur Entrée. Et on a toutes les vidéos qui s'affichent à ce niveau-là. Donc comme tu vois, il y en a un certain nombre. Alors sur chaque vidéo, il n'y a pas d'aperçu en première intention, contrairement à Pixabay. Donc tu vas être obligé de cliquer pour lancer la vidéo et regarder le contenu. Mais juste avant cela, sur la partie gauche, tu as des filtres. Donc là, tu peux choisir notamment la résolution des vidéos HD ou 4K et un certain nombre de critères. Donc on va en ouvrir une, peu importe, par exemple, celle-ci. Alors tu as des détails sur l'image et la résolution et tu peux cliquer sur Licence Info pour voir comment tu peux utiliser cette vidéo. Donc il est noté, ce fichier est gratuit pour une utilisation personnelle et commerciale, mais vous devez donner l'attribution de l'une des façons suivantes. Et notamment, tu dois mentionner le nom du site VidEasy. Et par la suite, tu n'as plus qu'à cliquer sur Téléchargement gratuit. Alors passons au site Vidévo. C'est un site avec principalement des vidéos et quelques sons. Donc on va cliquer sur All Vidéos. Là, pareil, la liste des vidéos s'affiche. Alors on a plus de 300 000 clips, donc il y a beaucoup de choix. Et ça, c'est vraiment intéressant. Sur chaque vidéo, un peu le même principe par rapport aux autres sites, tu as la mention Free pour gratuit, ou un petit éclair quand c'est lié à un abonnement Premium. Donc pour filtrer cela, tu cliques sur Filter, et tu peux choisir, donc décocher Premium Clip, et tu n'auras que des clips gratuits. Donc une fois que tu as choisi ton clip, même principe. Alors là, il y avait un aperçu sur la première page, mais en cliquant dessus, donc tu peux revoir ta vidéo, la télécharger, Free Download, et là, tu as un rappel des conditions de licence. Donc là, c'est gratuit, et tu peux l'utiliser dans tous tes projets et médias. Alors on va aller voir le quatrième site, qui est mixkit.co. Alors c'est un peu moins connu comme site, mais avec du très bon contenu, il propose des vidéos, mais aussi des audios. Donc on va cliquer sur Stock Video Clip. Donc là, on a déjà une certaine liste de vidéos. Donc là, il y a juste un aperçu, on n'a pas d'informations complémentaires sur chaque vidéo. Alors pour aller un peu plus loin, je vais rechercher le mot-clé Business. Toujours une liste de vidéos, je vais en choisir une. Je clique dessus. Donc là, on peut la lancer, comme sur chaque site. À droite, tu as des informations complémentaires sur la licence, à nouveau. Donc soit c'est, et puis également sur le type de vidéo, soit c'est une vidéo HD, soit une vidéo cache-c. Concernant les licences sur ce site, donc elles sont totalement libres, pas d'attribution nécessaire. Donc tu peux les réutiliser, comme bon te semble, dans tes montages. Et tu cliques sur Download Free Video, si ça t'intéresse. Passons au site suivant. Donc le cinquième, c'est Vidsplay. Alors c'est un site avec uniquement des vidéos. Tout est gratuit, et utilisable à des fins personnelles et commerciales. Par contre, il faut mettre le lien vers le site, dans votre description par exemple. On va rechercher quelque chose. Alors attention, ici, la recherche est en anglais. On va rechercher par exemple Beach. Il y a un certain nombre de vidéos qui s'affichent. Je vais en choisir une. Donc là, du coup, pareil, même principe. Je ne reviens pas dessus. On a un certain nombre d'éléments sur la vidéo. On peut la télécharger. Et voilà. Alors on va passer au dernier site. Et c'est Pexel. Alors ai-je gardé le meilleur pour la fin ? Eh bien oui. Pexel est pour moi la meilleure banque de vidéos. Quand je monte mes vidéos, je trouve la plupart de mes clips sur ce site. Alors c'est certain que tu trouveras ton bonheur. Pour avoir les vidéos, il faut cliquer sur Explorer, Vidéos gratuites. Donc tu as plus de 100 000 vidéos sur ce site-là. Tu as de la quantité, de la qualité. C'est gratuit, libre d'utilisation et pas d'attribution nécessaire. Donc je ne peux que te le recommander. Tu as des vidéos verticales, tu as des vidéos horizontales, tu as énormément de choix. Je ne fais pas de recherche. Ça ne sert à rien. Vraiment, je te laisse le découvrir. Il est vraiment génial. Maintenant, je vais te donner un petit hack pour gagner du temps dans ta recherche de vidéos. Mais juste avant cela, sache que les liens vers ces six banques de vidéos sont présents dans la description de cette vidéo. Revenons à la petite astuce. Quand tu entames la recherche de clips pour ton montage, tu peux agir de cette manière pour gagner du temps. Et je te le recommande. Sous Chrome ou ton navigateur, tu peux créer des répertoires. Ce que j'ai fait, moi, dans Outil, j'ai créé un répertoire vidéo banque gratuite où j'ai placé les liens vers mes sites préférés. Donc ici, il suffit juste de faire un clic droit pour t'ouvrir. Et tu affiches directement les six sites. Autre point important, tu les classes par ordre de préférence. Donc ton premier site, c'est Pexel. Enfin, moi, c'est mon cas. Et donc, dès que tu as besoin de retrouver une vidéo, par exemple sur le business ou autre chose, par exemple business, tu tapes business, tu recherches ta vidéo. Si tu ne trouves rien, tu passes directement au deuxième site, etc. Et autre astuce importante sur ce point-là, par exemple sur Pixabay, tu ne mets pas le lien sur la source du site pixabay.com parce que là, c'est générique et tu vas tomber sur les images libres de droit et gratuites. Donc, ce n'est pas la bonne recherche. Il faut que tu mettes ce lien-là. Donc, tu cliques sur vidéo, celui-ci, pixabay.com et faire vidéo. Cela te permet d'arriver directement dans le champ de recherche dédié aux vidéos et tu gagneras, comme cela, pas mal de temps. Voilà, j'espère que cette astuce te plaira. C'est bientôt la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu connais ou utilises d'autres banques de vidéos, n'hésite pas à le dire en commentaire pour aider la communauté. C'est important de s'entraider. Et si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit like, ça me motivera et abonne-toi pour me suivre. Enfin, si tu veux aller plus loin pour développer ta chaîne et avoir une approche plus professionnelle, je te laisse cliquer ici pour découvrir d'autres tutos complets et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada